Alors vous savez, EcranMix entretient des rapports très privilégiés avec Le 7ème Genre. Le 7ème Genre est un ciné-club parisien qui se déroule tous les mois à Paris. Anne Delabre, qui est issue du journalisme, qui a écrit aussi avec Didier Oudbutoni, un livre sur l'homosexualité dans le cinéma français, et qui porte elle aussi ce ciné-club à bout de bras. Pourquoi ? Ça c'est une bonne question. Disons que tout ce qui concerne les genres et les sexualités, d'une manière générale, m'intéresse, parce que finalement c'est un peu notre vie quand même. Finalement, quand on voit aujourd'hui, c'est récent, mais toutes les polémiques autour du genre, on se dit que c'est vraiment un sujet fondamental au point que les gens vont s'écharper et qu'on en parle dès la maternelle. Est-ce que ça va pervertir nos petits-enfants ? A l'époque où je me suis intéressée, on n'en parlait pas tant que ça. Enfin, pas autant que ça, on va dire. Quant à la sexualité, c'est un peu notre vie quand même aussi. Enfin, la mienne en tout cas. Et je trouve ça... Enfin, voilà, moi ce qui m'a peut-être le plus motivée, c'est vraiment très personnelle ce que je vais vous répondre, c'est que j'ai toujours du mal avec les étiquettes, et on veut souvent nous poser une étiquette sur notre sexualité. hétéro, homo, bi, trans, je ne sais pas quoi. Et je n'ai jamais su me définir, c'est-à-dire que j'ai eu une vie un petit peu multiple, donc on m'a déjà étiqueté hétéro, bi, homo. Je n'ai pas encore fait trans, mais peut-être ça viendra. Et je ne me reconnais pas forcément plus dans l'une ou dans l'autre. Et c'est vrai que c'est une question des gens, gens masculins, féminins. Suis-je une femme ? Ne suis-je pas une femme ? Un homme, je peux difficilement dire quoi, qui sait ? Chaque personne a sa part de masculinité, de féminité. Je trouve que c'est beaucoup plus complexe et beaucoup plus fluide qu'on ne veut bien nous le dire, ou qu'on nous l'inculque en tout cas. et cette espèce de formatage, de cases, d'étiquettes sont beaucoup plus simples, évidemment, parce que plus identifiables, plus rassurants. Mais à titre très personnel, je ne me suis jamais reconnue dans aucune de ces étiquettes, aucune de ces cases. Et du coup, c'est peut-être pour ça que je me suis aussi intéressée, pour essayer de mieux comprendre les ressorts et les dessous de ce phénomène-là. Deux dernières questions. Je voulais les disposer les deux en même temps, parce qu'elles se rejoignent en fait. La première, ce serait, qu'est-ce que vous pensez de Judith Butler ? La deuxième, en fait, est-ce que vous pensez justement que ces étiquettes n'existent pas dans la mesure où il y a un combat à mener, qu'il y a eu le combat à mener, peut-être encore ? Et que justement, on crée aussi ce qu'on appelle des communautés. Est-ce qu'on doit être en mesure de se regrouper derrière un combat commun ? Alors ça, c'est toujours la question de la communauté. C'est-à-dire qu'effectivement, si on a un combat à mener, même des gens d'horizons très diverses vont se regrouper sur un plus petit dénominateur commun pour lutter, en genre, minorité, pour lutter contre une majorité. C'est pour ça que la communauté homo n'existe pas, tout le monde le sait. Mais il y a un moment donné, il y a eu un certain combat commun, par exemple. Après, la théorie du genre, ça vient de Michel Foucault, après c'est exporté aux États-Unis, Butler et compagnie. Il y a aussi une mode, il ne faut pas cacher qu'il y a aussi un phénomène de mode. Ça peut devenir aussi quelque chose de très... Je me dépêche. De très intellectualisé, de très, entre guillemets, idéologique aussi. Le côté queer, finalement, peut rétablir quelque part une forme de binarité là où on ne veut plus en avoir. Enfin voilà, on peut aussi en parler très 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 longuement. Je n'ai pas épilogué là-dessus pendant des heures. Voilà, je me méfie toujours des concepts et des étiquettes toutes faites. Et c'est vrai que j'essaie toujours, à ma petite mesure, de réfléchir sur qu'est-ce qu'il y a dessous, qu'est-ce que ça signifie. Il y a la mode du queer, par exemple. Tout le monde est queer. Qu'est-ce qu'il y a, c'est dire quoi, queer ? Ça, c'est un exemple. C'est peut-être aussi une autre étiquette qu'on veut mettre là où il n'y en a pas forcément. Je comprends bien. Et de fait, ce que vous faites dans votre cinéma, ce serait quand vous vous intéressez justement à diffuser des films... Alors, je ne sais plus comment les dire. Moi, je définis ça comme des films qui questionnent les genres au pluriel et les sexualités minoritaires au pluriel. J'ai réfléchi à la manière de formuler les choses la plus large possible. C'est-à-dire que ce n'est pas un ciné-club LGBT. Certains le réduisent à ça, mais ce n'est pas du tout que j'en ai honte ou quoi que ce soit. Mais pour moi, ce n'est pas LGBT. Ce n'est pas que LGBT. Ça questionne les genres et les sexualités minoritaires. Et ce ne sont pas des films estampillés, gays ou quoi que ce soit. Ça peut être des films à thématique, par exemple, gays, principales. Des films un peu underground, un peu peu vus, peu connus et qu'on essaie de faire redécouvrir. Ou alors, ça peut être des grands classiques du cinéma. Je ne sais pas, c'est Sylvain Scarlett de Pucor, par exemple, ou La Rumeur, ou Télésympathie. Ce sont des grands classiques, Minelli, voilà, ou Ilamuela. Mais qui vont être revisités sous un autre angle. En fait, c'est une approche particulière. C'est-à-dire qu'on va... Bon, moi, je suis journaliste à la base. J'ai toujours fonctionné dans ce principe, ce qu'on appelle la ligne éditoriale ou l'angle d'un papier. Donc, c'est une ligne éditoriale, c'est un angle. Et c'est d'ailleurs ce qui fait, je pense, que le ciné-club marche. C'est-à-dire que les gens viennent en se disant « Oui, alors, ou j'ai déjà vu le film et je vais le revoir parce que le débat, après, il va être différent. Ou j'aurai une autre approche du film. Ou alors, je ne connais pas le film, mais je sais que ça va être intéressant parce que c'est un film qui va avoir cette thématique qui me tient à cœur. » Ou alors, voilà, ça ouvre des horizons un petit peu nouveaux où ça offre une vision décalée des choses. Donc, il y a quand même cette idée, en fait, de raisonner le spectateur, il ne sort pas du film comme ça. Là, il y a l'idée quand même de dialoguer avec le spectateur. Ah, c'est possible du ciné-club en général. Là, pour le coup, hors la thématique. C'est-à-dire que c'est bien sympa de regarder un DVD sur sa télé en mangeant une pizza. Mais ce n'est quand même pas pareil d'aller au cinéma, de faire des démarches. Et qui plus est, d'avoir ensuite un dialogue, un échange à la fois en tant que spectateur avec d'autres spectateurs qui ont partagé la même expérience, avec un ou une invitée qui est expert, spécialiste et qui va donc parler du film d'une manière ou d'une autre, que ce soit scénariste, réalisateur, critique cinéma, enseignant, enfin tout ce qu'on veut. Et donc, il y a à la fois un échange entre les spectateurs, entre les spectateurs et l'invité. Et donc, c'est l'idée aussi que le cinéma ait aussi une notion de convivialité. C'est-à-dire que ce n'est pas juste... C'est une expérience collective aussi. C'est une expérience collective et d'échange et d'interaction. Donc, c'était ça aussi qui le tenait à cœur sur le principe du ciné-club. Après, la thématique a été choisie. Voilà, en fonction des affinités et centres d'intérêt. Merci pour votre... De rien. Merci beaucoup. Merci. 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 Merci.